salut à tous les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que les choses se passent bien pour vous si vous êtes nouveau sur la chaîne moi c'est warren et ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat et ici vous êtes sur guerriers mentales et diaspora africaine alors aujourd'hui en fait je vais vous raconter une histoire certains vont la trouver peut-être paranormal certains vont se dire que bon est ce que est ce que est ce que il y aura les il y aura des est ce qu'on n'a pas fini mais dans tous les cas c'est une histoire que je veux partager avec vous en fait alors je m'explique l'histoire qui s'est passé en fait c'est c'est l'histoire d'un monsieur il était il est médecin alors il travaille on y travaille aux urgences et ce qui s'est passé c'est que dans un soir il va recevoir en fait aux urgences une jeune fille une jeune fille âgée de on va dire cinq ans la jeune fille en fait s'est noyée chez elle en fait elle s'est noyée chez elle et du coup elle est venue elle est venue aux urgences elle ne respirait pratiquement plus en fait et le truc c'est que quand elle respirait plus les infirmiers et le médecin essayer de tout faire pour la faire repartir dans le sens là où pour que son son pour repart en fait c'est à dire ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu faire pendant dix minutes et du coup au bout de dix onze minutes par là là le coup de la jeune fille a a redémarré en fait et du coup c'est comme ça que la jeune fille commençait à respirer à nouveau et le lendemain le jeune homme notamment le médecin en fait est venu voir la jeune fille demandant un peu voilà c'est à dire parce que c'est aussi le moment pour les parents de remercier le jeune médecin par rapport au fait que voilà il a sauvé la vie de leur fille et du coup c'était important de parler de tout et de rien histoire aussi de faire connaissance et un moment donné le jeune homme après avoir parlé avec les parents de la jeune fille vont il va aller au chemin de la jeune fille en fait pour demander juste pour faire la conversation avec elle mais demander en fait est ce que tu te rappelles de moi en fait on était là on a on a pris soin de toi avec les infirmières ce que tu te rappelles de nous elle dit non je ne me rappelle pas de vous à le jeu n'est ce que tu te rappelles au moins des infirmiers des infirmières qui étaient avec moi en fait non je me rappelle de personne mais je ne me rappelle que une seule personne qui est avec moi et le jeune homme va dire en fait le mais le jeune médecin va poser la question à la jeune fille c'est c'est à dire qui est avec vous en fait c'est à dire tu étais avec qui la jeune fille va dire en fait que j'étais avec un monsieur qui s'appelle ce qui s'appelle sam et c'est quelqu'un qui était avec moi qui m'a qui m'a tenu la main pendant tout le tout ce que j'ai tenté de faire sur moi en fait et du coup le jeune médecin un peu étonné de ce que la jeune fille le racontait il va aller poser la question à son père en fait que ce que vous connaissez un certain sam en fait et du coup le médecin enfin le père de la jeune fille va dire en fait que on va dire ça comment que sam c'est 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 mon père en fait c'est à dire c'est le père t'a dit le grand père de la jeune fille et du coup quelque part aussi l'autre c'est à dire parce que là aussi il faut que je précise ça dans l'histoire c'est que quand on a amené la jeune fille aux urgences le truc c'est que c'est qui s'est passé en fait c'est que même pendant que le pas les médecins étaient en train de faire en fait la réanimation à la jeune fille en fait ce qui se passe c'est que le père culpabilisé du fait que la jeune fille c'était 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 noyer en fait et du coup il répétait toujours aux urgences que c'est ma faute c'est de ma faute c'est de ma faute j'aurais dû faire les choses bien elle n'aurait pas dû se noyer en fait et du coup le père commençait à dire des choses comme du genre si elle meurt c'est de ma faute ce genre de choses en fait juste pour culpabiliser et du coup le médecin après avoir réanimé la petite fille va revenir vers le père en fait il va dire au père que c'est pas de votre faute voilà ce sont les accidents sont les choses qui arrivent le monsieur va dire en fait à aux médecins que non vous ne comprenez pas c'est vraiment de ma faute parce que ce qui s'est passé en fait n'est que la résultante de ce qui s'était déjà passé dans l'autre qui s'était déjà passé par le passé en fait désolé pour la tautologie il faut que je dis ça comme ça alors le monsieur va expliquer en fait que quand j'étais plus jeune ce qui s'est passé en fait c'est que on avait on a une maison en fait une maison familiale qui est en fait à la qui est là qui est derrière un lac en fait et du coup on nous interdisait souvent d'aller se laver dans ce lac en fait et du coup moi j'ai été têtu je suis allé je me suis lavé dans le lac et je me suis noyé et quand je me suis noyé en fait dans le lac c'est mon père qui est venu me sauver la vie et quand il est venu me sauver la vie lui il s'est noyé dans le lac en fait ça veut dire que c'est à dire que en tentant de faire sortir le jeune homme de l'eau lui en fait il s'est noyé et il est mort en fait et du coup le truc c'est que ce qui s'est passé en fait derrière ça c'est que à un moment donné là on va revenir à la partie là où on parlait de sam pour que vous ne vous embrouillez pas c'est quoi c'est à dire quand la jeune femme en fait va dire en fait que il ya un monsieur il ya un monsieur qui me tenait la main le truc c'est que le père quand quand le médecin va raconter l'histoire au père en fait le père va prendre son téléphone c'est à dire qu'il va aller dans son facebook il va prendre son téléphone il va aller dans son facebook il va il va regarder il va il va il va on va dire qu'il va pager les différentes photos qu'il a sur son pour sur son profil facebook et en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va montrer une photo à la jeune fille en fait il va dire et il va il va montrer une jeune une photo à la jeune fille et il va dire la jeune fille qu'est ce que ça me ressemblait à ça et c'est là où on fait la description que la jeune fille va lui donner en fait c'est que elle va dire en fait que sam c'est c'est un homme âgé il a un chapeau et il a une jaquette une jaquette en fait c'est un costume voilà et et c'est là où le père va dire on va prendre le téléphone et il va montrer en fait à la à la jeune fille en fait on va dire ça comment il va montrer à la jeune fille en fait la photo et la photo en fait quand il va montrer la photo à la jeune fille le truc c'est que celui qui tenait la 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 main à la jeune fille pendant toute la réanimation en fait c'était le c'était c'était le grand père c'est à dire le père du monsieur en fait et le truc c'est que pourquoi est ce que je te raconte cette histoire en fait je te raconte cette histoire parce que en fait nous on ne réalise pas une chose on ne réalise pas une chose qui est tellement importante c'est que en fait les gens qui nous les gens qui nous détenus qui nous dévancent en fait les gens qui nous dévancent en fait ne partent pas en fait et le truc c'est que j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps sur la chaîne justement j'ai fait une interview avec un monsieur qui est passé de la vie à la mort c'est à dire que si de la mort à la vie autant pour moi si tu n'as pas encore regardé cette vidéo il faut aller la regarder dans la chaîne en fait et le monsieur disait dans cette dans l'interview en fait que la mort en fait n'existe pas en fait ce qui se passe en fait c'est que c'est juste une transition en fait et quand on écoute ce genre d'histoire en fait encore on réalise qu'en fait c'est tellement vrai que ceux qui nous aiment en fait quelqu'un a dit une fois que là même la mort même la mort ne l'éteint pas l'amour ça veut dire ça veut dire que même quand les personnes qui nous laissent avec la mort quand ils partent en fait l'amour la traverse même la phase qu'on appelle mort en fait et du coup c'est la raison pour laquelle souvent je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans des situations souvent critiques de vos vies parfois il ya des gens qui viennent parfois vous aider mais que vous ne réalisez même pas que parfois c'était des c'était parfois des membres de vos familles en fait mais qui estime que c'est pas encore votre heure en fait et dans l'émission que j'avais fait avec le monsieur là il est vraiment allé en détail parce que il raconte un peu comme ce qu'il a vécu en fait quand il était dans le delà en fait et du coup ça m'amène vraiment à réfléchir moi même en tant qu'africain et ça m'amène à comprendre que quand je quand comment c'est à dire quand la sagesse africaine dit que les morts ne sont pas morts mais en fait je réalise que quelque part c'est vrai en fait parce que on réalise toujours que il ya toujours ce contexte là qui reste en fait entre ceux qui sont déjà partis et ceux qui sont encore là en fait il n'y a jamais c'est à dire que les gens qui pensent que il ya plus de relation entre ceux qui sont partis ceux qui sont là en fait vous n'avez rien compris en fait vous n'avez vraiment rien compris et plutôt vous comprenez la réalité là plutôt ça vous mettre en paix et en harmonie avec cela en fait donc dans tous les cas je voulais vraiment partager cette petite histoire avec vous parce que je réalise que c'est important de partager ce genre de choses parce que ça peut peut-être ça peut peut-être parler à quelqu'un quelque part enfin dans tous les cas dis moi ce que tu en penses en commentaire abonne toi la chaîne partage la vidéo autour de toi laisse un like laisse un commentaire et si on se dit à la prochaine